Musique Avenue du Commandant d'Estremo L'avenue du Commandant d'Estremo, l'ange l'entrée de l'ancien hôpital Véhami, du temple Paofei jusqu'au cimetière de l'Uranie. Elle porte ce nom depuis 1920. Auparavant, c'était une portion de la Broom Road. Puis elle fut ensuite nommée le boulevard de l'Ouest avant de prendre son nom actuel. C'est en mémoire à Émile d'Estremo, né en 1875 en Algérie. Il suit des études classiques avant de rentrer à l'école navale en 1892. Enseigne de vaisseau en 1897, il embarque sur des sous-marins puis devient commandant. En 1908, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1913, il prend le commandement de la canonnière La Zelée et en 1914, il assure la défense de Tahiti. Lorsque des croiseurs allemands coulent la canonnière Zelée sous ses yeux, il décide de faire brûler le dépôt de charbon de Faréouté. Les navires ennemis ne pouvant aborder prirent le large. Pour cet acte, il est destitué par le gouverneur fautier, puis quitte Tahiti. Il recevra, à titre posthume, la croix de guerre. Vodafone vous offre la possibilité de gagner deux smartphones en répondant à la question suivante. Quel est le nom du navire du capitaine Destremont ? Tu as trouvé ? Alors envoie rue 1, 2 ou 3 au 7589. Trouve les réponses sur les sites de Vodafone.pf et Polynésie.lapremière.fr. Bonne chance !